Une nouvelle fois, l'état de santé de Céline Dion inquiète. Alors que la chanteuse vient de signer le long métrage et met à nouveau, de nouvelles inquiétudes sur son état de santé viennent remettre en question le déroulement de sa future tournée mondiale. Atteinte du rarissime syndrome de la personne raide, l'interprète de Maillard Will Gohan annonçait à sa communauté, l'hiver dernier, que sa condition physique l'obligeait à reporter ses concerts, pourtant très attendu par ses fans. Jeudi 18 mai, le média Midi Libre révélait que la famille de la chanteuse était entrée en contact avec le CHU de Montpellier, qui se prépare à accueillir, en sa structure, une nouvelle unité de recherche qui pourrait mettre au point un traitement contre la maladie dont souffre la québécoise. L'unité en question, nommée IMA4Care est un institut hospitalo-universitaire dédié aux maladies auto-immunes et aux immunothérapies innovantes, rapporte Midi Libre. Christian Jorgensen, rhumatologue, responsable de l'équipe médicale immunologie clinique et thérapeutique du CHU de Montpellier a expliqué aux médias régionales comment son unité espérait mettre au point un traitement qui permettrait à Céline Dion, et aux autres personnes atteintes par cette maladie, de guérir, Céline Dion développe un anticorps qui cible un enzyme et qui perturbe complètement ses muscles. Il n'y a aucun traitement aujourd'hui pour ça. Sur une plateforme comme la nôtre, on peut tenter d'être trouvé un. Il faut pour cela séquencer l'anticorps et construire un carter spécifique, et le tester. Supérieur à supérieur à Céline Dion, Johnny Hallyday, Brad Pitt. Combien valent leur villa ? Toutes les images. Qu'est-ce que cela veut dire pour sa tournée ? Si la famille de Céline Dion a bien contacté le CHU de Montpellier, Christian Jorgensen a confirmé à Midi Libre que pour le moment, les échanges étaient en stand-by. Aucune annonce n'a encore été faite en rapport à un possible nouveau report des dates de concert de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore, qui devrait se produire à Paris du 1er au 10 septembre, dans le cadre de sa tournée Courage. L'événement avait déjà été reporté en 2020 et en 2021 à cause de la COVID-19, puis en 2022, en réponse à l'état de santé de l'artiste. Reste à espérer que les recherches du CHU de Montpellier puissent permettre à Céline Dion de monter sur scène à l'été prochain, et, finalement d'offrir à ses fans, la prestation qu'ils attendent depuis déjà de nombreuses années. Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, Backgrid UK . . . Sous-titrage ST' 501